Merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais aussi, moi aussi, remercier les organisateurs de ce colloque, Christian et Sophie Jeanne, pour l'invitation, et également Mathilde Bois, ainsi que tous les étudiants qui ont participé à l'organisation. Merci beaucoup à tous pour une fois. À partir du milieu des années 30, Heidegger commence à penser le retrait comme une dimension essentielle et constitutive de l'éragniste. Le retrait n'est donc plus la conséquence d'un comportement impropre de l'homme du quotidien jeté dans le mode de l'échéance, qui, obnubilé par les temps, ne voit pas l'être, comme c'était le cas dans Seine Zeit en 1927. Et il ne désigne plus non plus la perte pour le Dasein de certaines de ces possibilités, une perte liée à sa practicité et sa finitude, et qui n'est au fond que le revers de son pouvoir-être au monde, comme c'était le cas en 1929 dans le traité « Enzug ist Erreignis », écrit Heidegger dans son cours « Was heißt denken » du semestre d'hiver 1951-1952, qui a déjà été cité. L'enzug, donc le retrait, est effectivement au cœur de la pensée de l'Ereignis, comme on peut le constater, notamment dans les Beiträge zur Philosophie. Mais dans ce texte, Heidegger l'évoque aussi à travers d'autres dénominations, comme « Verbeergrum » la dissimulation, « Enteignum » la désappropriation, « Verbeergrum » le refus, « For Enhals » la retenue ou la réserve, ou encore « Abgrund » le fond sans foin, le fond abyssal. L'objectif de cette conférence sera donc dans un premier temps de clarifier l'articulation de ces différents moments au sein de la pensée de l'Ereignis, afin de déterminer leur sens et leur rôle dans l'élaboration de la phénoménalité du phénomène. Or, à partir des années 40, il semble que les différentes modalités du retrait se rejoignent en une conception plus radicale, puisque Heidegger va jusqu'à penser non plus uniquement un repli ou une dissimulation par rapport à l'apparaître et en lui, mais un véritable effacement en deçà de l'apparaître. Il évoque en effet une phénoménologie de l'inapparent. Le phénomène est l'inapparent. Das Phänomen ist das Unscheinbare, lit-on dans des notes non publiées datant de la première moitié des années 70. Dès lors, il s'agira pour nous, dans un second temps, d'éliciter dans quelle mesure, par cette conception du phénomène comme inapparent, Heidegger nous propose une approche renouvelée à la fois du phénomène et de la phénoménologie. Parallèlement, nous nous interrogerons plus précisément sur la forme que doit alors prendre une telle phénoménologie, et nous essaierons de montrer que la phénoménologie de l'inapparent doit devenir une phénoménologie de l'image, ou peut-être plus exactement une phénoménologie selon l'image. Notre objectif à terme sera de démontrer que c'est par cette phénoménologie de l'inapparent, paradoxal si l'on est, que Heidegger donne à la phénoménologie une deuxième chance, et lui ouvre une voie inédite. C'est cette chance que saisiront, et cette voie que suivront, à leur manière et selon des modalités différentes, plusieurs phénoménologues français, comme on vient de le voir Merleau-Ponty avec sa conception de l'invisible comme chair du visible, Michel Henry également avec sa phénoménologie de la vie invisible, ou encore Emmanuel Lévinas avec sa pensée du visage au-delà de toute apparence et de tout apparaître. J'en viens donc à ma première partie, les différentes figures du retrait et de la dissimulation dans les années 30. La dimension du retrait se déploie au sein des Beiträge à travers les motifs de l'abgrund et de l'ungrund qui traversent la fugue de la fondation, gründung, et correspondent à deux modalités opposées du retrait. Le fond abyssal, donc abgrund, nous dit Heidegger, est, je cite, « la présence déployée originaire du fondement » « die ursprungliche Waison des Grundes » dans la mesure où le fondement, dit-il, est lui-même le déploiement de la vérité. Autrement dit, le fond abyssal désigne la manière dont la vérité se déploie, puisque la vérité n'est autre que « la dissimulation éclairante de l'eragnis » « die lichten de verbergung des eragnisses » ou encore « l'ouverture du se-dissimulant » « die offenheit des sich verbergungs. » Qu'est-ce à dire ? L'eragnis nomme l'approprimant du sens, qui est toujours à la fois un désapproprimant, une désappropriation, parce qu'il advient du rapport en tension entre les différents moments, les différents plis de la phénoménalité. Heidegger n'envisage plus la phénoménalité comme le processus d'une possibilisation à partir du pouvoir-être du Dasein, possibilisation qui, notamment dans la métaphysique du Dasein, se trouvait déjà fragilisée par la confrontation à la racine avec l'étant dans son ensemble. Mais il pense la phénoménalité du phénomène comme l'événement historial, mais imprévisible, d'un sens toujours en mouvement. Cet événement ne résulte pas d'une constitution préalable par une conscience, ni même d'une « Weltbildung » ou d'un projet de possibilité qui le précèderait, mais il est originaire, il est l'origine même, et c'est bien plutôt lui qui entraîne dans son déploiement l'être humain, l'étant singulier et l'étant dans son ensemble. Le sens se forme, se déforme et se transforme, dessinant les Ragnis comme une configuration tremblante et hésitante. Ainsi, l'advenir d'un rapport de sens, ce que Heidegger nomme encore « vérité » en les années 30, mais qu'il n'appellera bientôt plus que « Lichtung » ou « Aletheia », n'est jamais une transparence lisse et polie, mais toujours une oscillation, car l'éclaircie repose sur un conflit entre une multitude de sens qui aurait pu devenir possible si le contexte dominant ne l'avait pas emporté, refoulant tous les autres dans la retenue, la réserve, voire le refus. Autrement dit, la vérité se fait le lieu de possibles qui ont à leur racine la suspension d'autres possibles. Si elle éclaire l'étant sous un certain jour, c'est en obscurcissant tout à la fois d'autres perspectives. En laissant dans l'ombre d'autres points de vue, en dissimulant et en retardant la venue d'autres sens. L'éragnis est bien « untachit », différence entre divers contextes de sens. Il diffère à la fois comme le litige qui les oppose les uns aux autres et comme le retardement de leur advenue. Mais dans le mouvement même où il diffère, il est aussi, par conséquent, ouverture à l'altérité. Or, c'est lorsque cette altérité est seulement reportée et non anéantie, lorsque le litige continue de faire vibrer la dynamique du sens dominant, lorsque la dissimulation se déploie dans l'apparaître comme dissimulation, c'est-à-dire dans la terminologie de Heidegger, lorsque le refus se fait don, que la vérité advient comme ce qu'elle est profondément, à savoir comme l'éclaircie d'une dissimulation. Et cette dissimulation irréductible devient alors le fond le plus originaire de la phénoménalité. Le grunt du phénomène ne peut être que ce sol précaire et instable, mais par là même ouvert à un autre possible. Il ne peut être qu'un grunt. Dès lors, en effet, qu'il prétend s'ériger en un fondement absolu, un fondement métaphysique, alors il devient une grunt, non fond, ce simulacre de fondement qui est aussi, pour Heidegger, le mensonge et l'auto-illusion du monde moderne, croyant pouvoir s'auto-justifier et s'auto-légitimer par la mauvaise infinité de sa puissance sans borne. L'une grunte est ainsi associée à l'obstruction du Verstelm ou à la décomposition du déploiement. Non, je n'ai pas trouvé de meilleure traduction pour faire raison. Il ne dissimule plus, mais obstrue. Il ne s'ouvre plus en un abîme d'autres possibles, mais il se referme en lui-même, il barre le chemin à toute altérité. Telles sont les deux modalités du retrait dans les Beiträge, un retrait qui se retire dans l'apparaître et devient ainsi le signe d'une phénoménalité en mouvement et ouverte à d'autres possibles, ou un retrait qui n'en est plus un, mais qui s'est déformé en un oubli de l'être et une totalité étouffante de présence. Pour récapituler, lorsque la dissimulation traverse l'apparaître comme sa retenue et sa réserve, alors le retrait est bien le fond de la vérité. Ce fond qui ne fonde pas, mais offre au phénomène un lieu pour son déploiement propre, ce fond qui ouvre l'espace du possible. Le retrait peut, dans ce cas, se manifester sous la forme de l'entheignement, la désappropriation, qui est elle-même la face cachée de l'appropriation. Mais lorsque la dissimulation est ignorée et sombre dans l'oubli, alors le retrait se fait abandon de l'être, c'est-à-dire oubli de l'oubli, retrait du retrait. Pour Heidegger, à partir des années 30, le retrait est ainsi ce qui caractérise le mieux la phénoménalité du phénomène. C'est parce que l'ensug est éragnis que le phénomène n'est pas une entité métaphysique ni même un objet constitué ou projeté par un sujet et qui ne se réduit pas à une présence antique. Le phénomène est un événement, un éragnis, mais dans cela, il exige de l'être humain la réponse peut être la plus difficile qui soit, à savoir le lâcher-prise, le laisser-être qui n'est certainement pas un laisser-faire, c'est-à-dire la préservation de ce reste irréductible qui compose le phénomène. La tâche de l'être humain consiste à montrer le retrait et à accepter l'impossibilité de l'autofondation. Si l'approute correspond bien à cette constellation, l'ungroute en est au contraire la négation. Et pourtant, précise Heidegger, abgrunt et humgrunt ne sont que deux faces du même grunt. Je cite « Le fondement fondé est à la fois fond abyssal pour la fissuration de l'être, abgrunt für die zerkluft um der Zeit, et non fond pour l'abandon de l'être de l'étang, um grunt für die sein, für lassenheit des seins. » Tel est le risque inhérent à la phénoménalité et à l'événement du sens, le secret de l'être qui repose sur l'articulation à sa racine même entre la malignité et l'indemn. « Das bezartige et des raeben. » C'est précisément à cette articulation que se joue la responsabilité de l'être humain qui doit s'efforcer de démêler les deux versants, c'est-à-dire à la fois de prendre garde à la dissimulation et de la prendre en garde. tel est le sens à mon avis de l'entscheidung qui n'a rien de l'accomplissement d'un choix. L'homme n'a précisément pas le choix. Il est jeté au cœur de la différence, cette différence qui n'est plus désormais celle entre être et étant car l'un et l'autre sont toujours mêlés et l'être est toujours l'être de l'étang mais qui est différence entre sein et sein losigkeit entre être que Heidegger écrit ici avec un Y et absence d'être entre une constellation où la phénoménalité se déploie comme la dynamique d'une auto-monstration qui se fait en même temps retrait et une constellation où le phénomène est englouti dans la totalité de sa propre présence et se fige dans la rigidité de son être donné. L'homme ne peut certes pas se décider à lui tout seul pour une orientation en éliminant l'autre mais il a à dénouer la bronte de l'une bronte à les montrer l'un et l'autre pour ainsi pointer le péril constitutif de l'ère Agnès autrement dit il a à débrouiller le regard. En définitive le rôle de l'être humain dans la pensée de l'ère Agnès qui s'amorce dans les années 30 et qui se prolongera jusque dans les derniers écrits de Heidegger consiste précisément à apprendre à voir au-delà des apparences. Il est de notre responsabilité de regarder non seulement le visible mais aussi l'invisible c'est-à-dire le retrait et la dissimulation nous y reviendrons. Le retrait désigne donc d'abord la ferbergung inhérente à la lichtung mais on peut penser ce retrait constitutif de la phénoménalité selon une autre modalité en se situant sur le plan de l'apparaître du phénomène lui-même et non plus de sa seule possibilisation même si celle-ci dans la conception de l'éreignis et d'éreignis de Baitreger est déjà traversée d'impossibilisation et ne sera bientôt plus du tout transcendantale. C'est notamment ce que fait Heidegger avec le motif de la terre dont nous avons déjà parlé. Certes, répliquera-t-on, Heidegger nous met en garde dans Der Ursprung des Kunstwerkes contre le danger de confondre la terre et la dissimulation. Je cite « La terre n'est pas ce qui est fermé et qui correspondrait à la dissimulation » La terre désigne non pas le mouvement de repli dans la retenue qui était celui des différents contextes de sens ne pouvant pas présentement accéder à l'apparaître mais elle est plutôt une force qui au sein même de l'apparaître se retire. Autrement dit, la terre est ce qui se montre ce qui apparaît mais en tant que ce qui se dérobe comme ce qui nous échappe. Je cite Heidegger « La terre est ce en quoi l'éclosion reprend et abrite en tant que tel tout ce qui éclore. » Heidegger avance d'un pas supplémentaire en déterminant la terre comme la dimension de la matérialité ou du sensible comme, je cite « la masse et la pesanteur de la pierre, la fermeté et la flexibilité du bois ou encore la lumière et l'obscur de la couleur. » La terre se déploie dans l'apparaître comme ce qui résiste au sens figuré par le motif du monde. Elle est le non-rationnel et surtout le non-rationalisable, l'incompréhensible, ce qui se manifeste à nous précisément dans la mesure où cela se dérobe à notre prise. On peut bien analyser la couleur à partir de la répartition spectrale de la lumière mais cette analyse ne suffira jamais à dire ce qu'est vraiment la couleur. On peut bien calculer le poids de la pierre mais cette indication de poids ne nous fera jamais accéder à ce qui en elle est véritablement pesant et massif. La pesanteur nous a échappé écrit à Edgar. Ainsi, si la terre ne peut être identifiée à la dissimulation, on peut pourtant dire qu'elle fait signe vers la terre Bergoum qu'elle n'est pas. Au sein même de la paraître, la terre signale que le phénomène ne se réduit pas à son apparence cadré par le sens dominant mais qu'il est au contraire porté et soutenu par une dimension de résistance à ce sens qui est aussi un débordement du sens, un excès vis-à-vis de lui. Le litige entre terre et monde est en cela comme une trace au sein du phénomène lui-même du litige originel entre éclaircie et dissimulation. C'est en effet au plus tard en 1939 dans son cours sur Aristote « From Basin de Grifta Fusis » que Heidegger fait se rejoindre explicitement les deux niveaux en s'appuyant pour cela sur le célèbre fragment d'Héraclite « Fusis, Cruptestae, Phileae » « L'être aime se dissimuler ». Le mouvement de la Fusis que Heidegger traduit ici par « Être » et que l'on pourrait aussi rendre par « Héraclis » concerne autant l'étentité que la Léthéia, autant le litige entre la terre et le monde que le conflit entre dissimulation et éclaircie. J'en arrive à ma deuxième partie la phénoménologie de l'inapparent une phénoménologie selon l'image. À partir des années 40, le moment du retrait se radicalise en un effacement aux limites de l'apparaître, à tel point que dans le séminaire de Zeringen de 1973, Heidegger se prononce finalement en faveur d'une phénoménologie de l'inapparent. Celle-ci constitue selon lui le sens originaire de la phénoménologie. « Der ursprungliche sind der phénoménologie. » Le phénomène ne doit donc plus seulement inclure une part de retrait et de dissimulation, mais comme phénomène, il se déploie fondamentalement dans l'inapparent. La phénoménalisation du phénomène, c'est-à-dire ce qui compose le phénomène, ce qui détermine la configuration du phénomène, sa forme même, se joue dans l'inapparent bien plus que dans ce qui apparaît. Ce n'est donc plus, dit Heidegger, ni l'étang ni simplement l'être qui l'intéresse, mais To-Eon, la venue en présence de ce qui est présent, ce qui sous-tend et habite toute présence co-originairement à elle, la présence du sens comme celle du sensible, celle du monde comme celle de la terre, en demeurant pourtant en deçà de l'apparaître lui-même. Certes, cette venue en présence était déjà envisagée dès le texte sur l'origine de l'œuvre d'art avec la Lichtung, mais celle-ci n'était alors pensée que comme le jeu entre éclaircie et dissimulation, le conflit incessant entre le voilement et le dévoilement. Désormais, l'accent se déplace. Ce qu'il s'agit de penser, en effet, ce n'est plus la co-appartenance entre l'éclaircie et la dissimulation, mais plutôt l'ouverture qu'est le phénomène comme tremblement des possibles. La Lichtung n'est plus conçue comme litige, mais comme ou phénomène, ou azache, et tout phénomène doit être regardé selon ce modèle. Dès lors, Heidegger s'efforce de penser non plus seulement le voilement intrinsèque au dévoilement, la dissimulation constitutive de toute manifestation, c'est-à-dire l'être qui se montre en se retirant à travers les temps, mais l'inapparence comme telle. Si en effet le phénomène ne se déploie comme phénomène que comme sa propre différence, s'il éragne ses unterschides, cela signifie désormais que l'apparaître ne peut se montrer dans son apparaître que parce qu'il repose sur une irréductible inapparence et pas uniquement sur une dissimulation qui se réserve et se retient parce qu'elle n'apparaît pas encore ou parce qu'elle n'apparaît plus ou parce qu'elle pourrait apparaître. Mais comment penser cette inapparence et de quoi s'agit-il exactement ? Si la phénoménologie doit donner à voir, si elle doit montrer, ne se trouve-t-on pas là confronté à une aporie des plus insolubles ? Comment montrer l'inapparence ? Comment donner à voir ce qui se retire de tout voir ? Si ce qui fait le phénomène n'est pas tant sa surface visible, ce que nous percevons tout d'abord de lui, que son fond enraciné dans l'inapparence, nous pouvons toutefois déceler des traces de cet inapparence dans l'apparaître lui-même. Ce sont dès lors à ces traces de l'inapparence qu'il s'agit de rendre justice dans une phénoménologie de l'inapparence. Or, lorsque Heidegger annonce sa phénoménologie de l'inapparence dans le séminaire de Tseringham, il explique aussitôt que l'inapparence suppose un lâcher-prise et donc un délaissement des concepts qui prennent possession des choses et des phénomènes qui les capturent. À la recherche d'une autre manière de faire de la philosophie, Heidegger propose alors la pensée tautologique. « Si l'éragnis, dit-il, est le plus inapparent de l'inapparent, si l'éragnis n'est pas plus qu'il n'y a l'éragnis, c'est-à-dire des citations, que reste-t-il à dire ? » se demande-t-il alors. Avant de répondre, je cite, « Seulement ceci, l'éragnis, l'appropriement approprié. » « L'éragnis, éragnis. » Certes, précise Heidegger, d'après l'apparence, cela ne dit rien. Mais le phénoménologue doit, lui, voir au-delà de l'apparence pour déceler, à travers la forme verbale, la dynamique de l'éragnis, ce mouvement qui fait vibrer l'apparaître, mais n'est lui-même perceptible qu'à travers la fugacité du tremblement, l'évanescence de la cheminée. Dans un texte très tardif et non publié, Heidegger évoquera même finalement une « totophasis » de l'inapparent, « totophasis » des « menschenberg » qu'il conçoit comme « phénoménophasis ». Le dire ne peut donc plus être « logos », mais il doit être « sage » et plus exactement, je cite, « dire nommant de l'inapparent », nennende « sage » des « unschenberg ». Or, le premier sens de « sage » dans la langue allemande est celui de légende, voire de mythe. On sait que, dès l'Antiquité, le mythe était une alternative au logos pour approcher de la vérité. De même, il nous semble que la « sage » dont par Heidegger renvoie également à une pensée plus proche du mythe que des concepts. La « sage » a bien sûr trait à la « dichtung » qui occupe une place importante dans la philosophie tardive de Heidegger. Mais elle est aussi, plus largement, c'est ce que je voudrais montrer, une pensée de l'image et selon l'image. Si Heidegger a effectivement recours aux images poétiques, nous allons tenter de montrer que sa pensée tardive de la chose et conjointement du « gefiote » peut aussi être interprétée comme une pensée du phénomène à la manière de l'image plastique. Heidegger nous invite en effet à regarder le phénomène comme une image, comme s'il était une image, afin de laisser être en lui cet inapparent inaccessible au concept mais que la modalité de l'image peut laisser se déployer en elle. Si l'expression « phénoménologie de l'inapparent » date de 1973, notre thèse est pourtant que dans sa conférence « Testing » de 1950, Heidegger est déjà en train de mettre en place une telle phénoménologie, celle-ci s'incarnant dans une pensée du phénomène à la manière de l'image. Penchons-nous sur sa description de la cruche. La cruche est une chose et plus exactement un récipient. Elle peut certes devenir objet, Gegenstand, lorsque nous la posons devant nous et que par exemple nous la représentons. Mais ce n'est pas cette caractéristique qui fait d'elle une chose et ce n'est d'ailleurs pas en tant que représentation qu'elle est image. Heidegger nous dit en effet que la choséité et de la chose dans le cas de la cruche ne vient ni de ses parois ni de son fond ni de son anse mais plutôt du vide en elle. Je cite « Le vide, ce rien de la cruche » disait « Voilà ce qu'est la cruche en tant qu'un récipient qui contient. » Fin de citation. Pour contenir et retenir en elle le liquide la cruche doit en effet ménager en elle un espace vide qui pourra alors être rempli. Une cruche brisée est toujours une cruche même si défectueuse elle ne peut plus se plier à l'usage. Mais une cruche qui ne laisserait pas ce vide en elle ne serait ni une cruche ni même ce que Heidegger rappelle une chose mais seulement un matériau informe innommable et indéterminable. Néanmoins ce vide ne désigne pas une absence totale de matière et de toute particule ce qui d'un point de vue scientifique serait une aberration. Le vide absolu n'existe pas dans la nature. Mais ce vide n'est pas vide du point de vue de la représentation de l'outil cruche par les sciences mais il n'est vide que du point de vue de l'image du phénomène dans une phénoménologie d'inapparent. Expliquons-nous. Le vide n'est vide qu'au sens où il est le rien du phénomène. « This is Miss un crook » me dit Hedegaard. Et pour devenir tel il doit être aménagé par le potier. En réalité celui-ci ne façonne pas la cruche mais il donne forme au vide et à gestalt se stilere. C'est pour le vide je cite « c'est pour le vide c'est en lui et à partir de lui qu'il façonne l'argile en une configuration » qui bilise. Autrement dit le vide est bien l'origine et la fin de la cruche il est l'alpha et l'oméga du phénomène. Or ce vide ménagé au cœur de la cruche rassemble Fasermelt autour de lui les éléments matériels constituant la cruche à savoir ses parois son fond etc. mais aussi et surtout ce qu'on pourrait appeler les différents plis de sa phénoménalité. C'est en effet par ce vide que sont entrelacés le vin que la cruche peut verser la fête qui peut se dérouler suite au versement du vin les invités qui peuvent participer à la fête l'eau que pourrait aussi contenir la cruche la source où provient l'eau etc. Ces différents éléments sont autant de composantes du Geffi mais il ne faut cependant pas tenter d'attribuer définitivement chacun d'entre eux à l'une des quatre voies du Geffi celle des mortels des divins de la terre ou du ciel comme si l'on pouvait les classer dans les cases d'un modèle prédéfini. Le Geffi n'est précisément pas une représentation mais il n'est qu'une trace pour figurer ce qui se joue dans le phénomène. Or ce qui se joue dans le phénomène n'est autre que le rapprochement de la proximité des Neum der Neue proximité qui préserve le lointain et ne l'élimine pas. La proximité s'oppose en cela aux sans-distance qui caractérisent le dispositif ou le système du Gechtel. Le Gechtel s'appuie sur des représentations des Weltbilder qui emprisonnent la réalité dans un formatage prédéfini. Au sein du Gechtel les étangs sont fixés par des relations mécaniques figées dans des rapports de cause à effet. Le Gechtel figure à l'opposé la flexibilité de liens toujours sans mouvement que Heidegger décrit aussi comme le jeu de miroir du monde et qui est aussi si l'on pense selon la modalité de la tautologie le modifié du monde comment comprendre ce jeu de reflet chacune des quatre voix du Gechtel chacun de ces quatre plis composant la phénoménalité se reflète dans les trois autres et reflète chacun des trois autres à l'évidence cette réflexion n'est pas la représentation d'une image copie car le jeu des reflets est infini mais ce jeu esquisse la configuration tremblante du proche il trace l'inapparent de la proximité d'un schaimbar de nier en instaurant des liens qui demeurent invisibles ainsi ce qui émerge de ce gebild en mouvement n'est autre que l'image insaisissable presque absente l'image en retrait de l'inapparent et donc si l'on suit la caractérisation quand on est Heidegger du phénomène lui-même le Gechtel dessine la façon dont en deçà de l'apparence les différents moments du phénomène se nouent et se dénouent se lient et se délient les uns aux autres en laissant en leur sein au milieu d'eux un mince écart l'espace du rien qui crée la proximité autour de soi en empêchant qu'elle devienne promiscuité c'est dans cet espace du rien au creux du phénomène image que se joue la phénoménalité comme la dynamique d'une phénoménalisation ouverte de même dans Bauernwohndenken Heidegger décrit le pont comme un lieu qui accorde une place au Gechtel en laissant de la distance c'est à dire en ouvrant un espace entre les différents emplacements qu'il rassemble l'image n'est ici ni une copie de la réalité ni un écran qui séparerait l'homme du monde mais elle est un miroir opérant dans des directions multiples qui cristallisent le coeur ouvert du phénomène l'image est la chose même en son écart irréductible le phénomène dans sa différence constitutive si le Geffiert peut être figuré quasi plastiquement on peut également le considérer comme une image au sens d'une métaphore pour le chosifier de la chose le Geffiert montre en l'incarnant en l'exprimant que autrement dit la pensée du Geffiert opère comme une mise en image de la pensée tautologique qu'est la phénoménologie du n'appartement par conséquent l'image et le mot se mêlent chez Heidegger pour figurer le phénomène pour nous le faire voir on pourrait longuement se pencher sur la manière dont Heidegger a recours à la poésie notamment à celle de Hölderl qui lui a inspiré la pensée du Geffiert la poésie écrit Heidegger a le caractère du Bild et est configuration Gebild mais nous avons préféré ici ne pas entrer dans les détails de la conception heideggerienne de la Dichtung pour nous attarder sur un aspect moins étudié de sa pensée à savoir sur sa dimension proprement imagente au sens plastique du terme un autre exemple peut être cité ici qui montre la manière originale dont Heidegger a tenté de lier l'écrit à l'image il s'agit du mot Sein barré par la croix de Saint-André qui apparaît en particulier dans le texte Surseins-Frage datant de 1955 Heidegger précise que cette croix n'est pas le signe simplement négatif de la bifure de l'être mais qu'elle montre plutôt je cite en direction des quatre régions du Quatuor de Geffiert et leur rassemblement au lieu où se croise cette croix la croix figure ainsi l'éragnis qui se joue entre les quatre du Geffiert dans l'espace de l'inapparent elle exhibe et dissimule en même temps l'espace qui se déploie derrière et sous elle mais aussi au-delà d'elle car les lignes ouvrent la croix à l'infini de l'espace remarquons en outre que Heidegger a également utilisé la variante Sein avec un Y barré donc pas uniquement avec un Y L'image ne peut jamais se fixer L'image est toujours mise en image Elle tourne au milieu du jeu infini de reflets dans la ronde de l'approprié des Rheigen des Erragnis selon l'expression de Heidegger Si l'Eragnis donc demeure insaisissable il peut pourtant prendre forme dans la pluralité des images Celles-ci ne doivent pas être conçues comme des représentations figées ni comme des signes symbolisant quelque chose d'autre qu'il s'agisse de la croix de la ligne de l'anneau des rings du cercle à travers l'image de la ronde ou même de la spirale également évoquée dans Zurseinsfrage mais elles sont plutôt des traces qui ouvrent les Rheignis Les Rheignis oscillent entre toutes ces traces et le jeu de l'image en miroir se double d'un jeu d'image langagière Der Rheigen erregnet Der Ring ringt das Spiel spiegelt etc. Plus encore la tautologie est elle-même en jeu de miroir où se reflète le même dans l'autre et l'autre dans le même mais où surtout l'espace vide entre les mots libère le reflet de cette binarité et l'ouvre à l'infini de l'inapparent Le Geffirt incarne le même mouvement d'ouverture mais de façon souvent moins plus nette et plus claire que la tautologie qui paraît plus fermée plus close sur elle-même Les Rheignis se déploient ainsi dans l'entre-deux inapparent entre les lettres entre les formes entre les lignes Finalement l'image du Geffirt configuration de l'Eraignis est l'épiphanie du phénomène dans son inapparaître c'est-à-dire dans la dynamique de l'entrelacement entre apparaître et non apparaître Le phénomène n'est pas seulement l'inapparent comme ce qui demeurait derrière l'apparence prêt à apparaître à tout moment mais il est aussi inapparaître au sens où ce qui compose la phénoménalité dans sa présence même demeure fondamentalement en deçà de l'apparaître Ainsi en est-il du vide ce rien du phénomène qui organise le phénomène autour de soi précisément parce qu'il occupe sans le remplir un creux et un écart au cœur même du phénomène Il ne s'agit toutefois pas de réinsérer deux niveaux dans l'analyse du phénomène comme si l'inapparaître avait lieu préalablement à l'apparaître et que l'apparaître n'était que le résultat d'un processus qui le précéderait dans l'inapparaître Il faut plutôt dire que l'éragnis est cette intrication de l'apparaître et de l'inapparaître dont le sens profond se joue dans le domaine de l'inapparent Le phénomène est cette oscillation permanente entre apparaître et inapparaître entre le même et l'autre Fondamentalement le phénomène comme tremblement des possibles est l'autre de soi-même et c'est cette altérité à soi du phénomène qu'une phénoménologie de l'inapparent a pour tâche de dire et de dévoiler Si l'image est particulièrement à même de montrer le phénomène comme inapparent c'est parce que pour Heidegger tout build est le mouvement d'un builden Or je cite builden c'est produire à savoir conduire là devant dans le non-dissimulé dans le manifeste à partir du dissimulé et de ce qui dissimule et de ce qui se dissimule ce qui est ainsi produit continue Heidegger ce qui a été façonné ce qui a été créé par une mise en forme est dit-il le gebild la configuration qu'il nomme aussi l'image originaire à savoir l'icône par opposition à l'image reproduction et l'image imitation donc das ab- und nachbild qui dit qui n'est image que dans un sens dérivé je cite à nouveau un passage de Heidegger le nom icône qui vient du grec a en revanche un sens plus profond ici du verbe écho rétrocéder faire de la place en se retirant devant quelque chose et ainsi laisser ce devant quoi venir à soi et en cela le laisser apparaître zurückweichen vor zurücktreten vor etwas und so dieses vor vor auf sich zu kommen und damit erscheinen lassen l'image ne reproduit pas le phénomène qui adviendrait avant elle et devant elle et elle ne limite pas davantage mais elle se transforme pour devenir phénomène elle en prend la forme en montrant et en se retirant derrière cette monstration voilà ce dont le concept n'est précisément pas capable lui dont la tâche est de saisir le dire ainsi la phénoménophasis doit être imageante car l'image dans sa performativité de mise en image recueille et abrite le phénomène dans son inapparence Heidegger avait souligné dès 1936 dans ses conférences sur la l'importance des oeuvres d'art qui plus que toute autre image recrée le phénomène car en elle tout est autrement que d'habitude si l'image est ainsi l'évidence de l'invisible comme l'écrit Jean-Luc Nancy c'est bien cette nouvelle évidence qui doit devenir le principe de la phénoménologie proposée par le dernier Heidegger par conséquent il est urgent d'apprendre à voir l'invisible à voir l'inapparent et cela implique pour nous gardiens de l'être de garder et regarder le phénomène comme une image c'est à dire à la fois en tant qu'image et par analogie avec l'image je vous remercie de votre attention